Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier Ministre. Monsieur le Premier Ministre, les Français vous crient, depuis plusieurs jours, leurs grandes difficultés réelles à boucler leur fin de mois à mesure que les taxes augmentent et que leur pouvoir d'achat diminue. Entre la hausse de la CSG, l'augmentation inédite et continue de la taxation sur les carburants ou la désindexation des pensions par rapport à l'inflation, votre politique, vos choix, ont très durement fragilisé depuis un an et demi les classes moyennes et les plus modestes de nos concitoyens. Les Français attendaient beaucoup des annonces de ce matin. Hélas, la seule réponse du Président, c'est son obstination à ne surtout rien changer. Vous restez sourds aux attentes des Français. Vous restez sourds à leur détresse. Vous ne ferez pas d'écologie durable et positive sans eux, en les étouffant fiscalement. Vous vous trempez de chemin. Le Président dit vouloir soutenir une écologie populaire. Mais comment défendre les plus modestes quand votre gouvernement, dans ce contexte actuel, s'apprête encore à augmenter de 6,5 centimes les taxes sur le diesel et de 3 centimes sur le litre d'essence ? Vous justifiez ces hausses par des raisons écologiques. Mais c'est faux. Et les Français le savent très bien. A peine 20% de ces taxes servent à financer des mesures concrètes pour la transition écologique tout de suite maintenant. Leur seul but est de remplir les caisses d'un Etat qui, depuis un an et demi, a été incapable de réduire ses dépenses. Nous sommes prêts à initier de manière positive des mesures nécessaires à la transition écologique. Mais le préalable est de suspendre toute nouvelle hausse de taxes car elles ne permettent tout simplement plus à nos compatriotes de s'en sortir. Merci, cher collègue. La parole est à monsieur François de Rugy, ministre d'Etat, ministre de la Transition écologique et solidaire. Merci, monsieur le Président. Mesdames et messieurs les députés et madame la députée. Tout d'abord, je voudrais, au nom du gouvernement, m'associer à ce que vous avez dit, monsieur le Président, par rapport aux attaques inadmissibles dont ont été victimes de nombreux députés. Je pense notamment à Olivier Gaillard, à Anne-Laure Catelot, à Mireille Robert sur son exploitation agricole et viticole, Christophe Lejeune, Carole Bureau Bonnard, Patrice Anato. Je ne peux pas tous les citer, mais je crois que nous nous honorons toutes et tous à défendre la démocratie et les élus de la République en tout lieu, en tout moment et sur tout sujet. De même que, bien sûr, nous devons distinguer dans un mouvement de protestation à la fois des actions violentes qui doivent être condamnées politiquement, et ce serait bien qu'elles soient condamnées politiquement, unanimement, mais également condamnées de façon judiciaire, et ce sera le cas. Mais aussi, il faut distinguer ce qui relève d'un mouvement de protestation de citoyens qui veulent se faire entendre et nous les entendons. Et Madame la députée, la préoccupation d'une écologie et d'une transition écologique et solidaire, c'est notre préoccupation depuis le premier jour. Bien sûr, bien sûr, c'est difficile. C'est difficile pour beaucoup de Français. Certains participent déjà, s'engagent dans cette transformation écologique, ont déjà changé leurs habitudes de déplacement. Ce n'est pas toujours d'ailleurs coûteux. Ce sont parfois des solutions, au contraire, qui permettent de faire des économies. Mais pour d'autres, c'est plus difficile. Et c'est pourquoi, d'une part, je recevrai, dès ce soir, une délégation de ce mouvement, des Gilets jaunes. Et d'autre part, nous allons créer les conditions de trouver de nouvelles solutions d'accompagnement avec les citoyens qui veulent faire des propositions concrètes, d'accompagnement social et solidaire de la transition écologique. Merci Monsieur le Ministre d'Etat.